Bonjour à tous c'est Brice, aujourd'hui on va parler de la meilleure team extrême endurance pour le mois de février 2017 Avec l'arrivée de couleur, la team extrême endurance est montée d'un énorme cran J'avoue que ça fait très très longtemps que j'avais pas joué, enfin que j'avais pas sorti une team endurance Avec le Gauthier brûlé endurance, j'avoue que c'était pas vraiment la hype C'est clairement, enfin avant l'arrivée de couleur La team endurance faisait partie des teams les plus faibles du jeu avec le type tech Donc voilà, avec l'arrivée de couleur et du Ginyu LR, la méta endurance a beaucoup changé Alors, faisons un petit check au niveau des liens de la team Enfin pour moi ça c'est la, je vous présente la meilleure team à ce jour Même si je pense qu'il y aura des petites modifications à faire en fonction des unités nouvelles qui sortiront en mois de mars Ou avril etc Mais a priori, pour le mois de février, il s'agit de la meilleure team à ce jour Alors, on part avec le couleur en leader évidemment Et on ressort le Freezer Full Power qui... Alors, moi je l'ai, enfin le Freezer Full Power je l'ai depuis 3 ou 4 mois Je ne l'avais jamais Dokkan Parce que, voilà, la team endurance je ne l'utilisais vraiment pas du tout Et avec l'arrivée de ce couleur, le Freezer Full Power revient dans le game Même dans la team extrême arc-en-ciel, je ne l'utilisais pas parce qu'en fait il y a mieux Il y a mieux Black Goku, Rosé, Gatai Zamasu Et puis, enfin des cogneurs on en a, voilà Le problème c'est que dans la team arc-en-ciel, enfin extrême arc-en-ciel Bah il faut des cogneurs et des bloqueurs ou des unités avec une grosse défense Freezer Full Power c'est juste un gros cogneur Et des gros cogneurs on en a beaucoup Le problème de Freezer Full Power c'est qu'il n'a pas beaucoup de liens à Kino Duki A part combat décisif Kino Duki plus 3 Mais sinon, voilà, il n'a pas vitesse époustouflante Donc, c'était un peu compliqué de l'intégrer dans une team arc-en-ciel, enfin extrême arc-en-ciel Maintenant dans la team extrême endurance, il a totalement sa place Et puis comme tu peux le voir, il partage 4 liens C'est vraiment, en plus c'est un très très bon lien Big Bad Bosses Attack & Def plus 25% Non, Fear Battle 15% 15% supplémentaire c'est lié au lien, je ne sais plus comment ça s'appelle Je crois que c'est le lien qui augmente l'attaque des unités entre Cooler et Freezer Enfin les membres de la famille de Freezer on va dire Et puis l'arrivée de Super Bowl a contribué à améliorer cette team extrême endurance Même si Cooler et ce Super Bowl n'ont qu'un seul lien en commun Ça reste quand même un lien assez important C'est Métamorphosis qui permet de récupérer 5% de nos PV fois 2 Parce qu'en fait il faut accumuler le lien des deux unités qui possèdent ce lien Donc 10% de régénération quand tu pars avec 250 000 PV C'est pas mal de récupérer 25 000 PV En plus ce Super Bowl, sa capacité, enfin son passif permet d'augmenter l'attaque et la défense de 40% Sans restriction à tout le monde, enfin tout le monde sur le plateau Du coup il apporte sur le plateau lui tout seul plus 120% au niveau de l'attaque et de la défense De quoi rendre ton Cooler ou tes autres unités tankies et beaucoup plus puissants Et ce n'est pas tout, ce Super Bowl récupère 15% des PV lorsqu'il part en attaque SP Donc je résume, il récupère 10% déjà, plus 15% s'il part en attaque SP Donc 25% des PV récupérés grâce à ce Super Bowl quand tu le mets côte à côte avec ce Cooler Évidemment si tu as des doublons, tu débloques l'attaque supplémentaire S'il lance une double attaque SP, du coup ça fait 30% de récupérer Plus les 10%, ça fait 45%, c'est quasiment la moitié de ta barre de vie Donc voilà, c'est, tu vois la puissance de ce gars Donc c'est vraiment un top tier pour cette composition Ensuite le Cooler, malheureusement, ne fonctionne pas très très bien avec les Saiyans Mais ça c'est, comme je l'ai dit à plusieurs reprises Les Saiyans méchants fonctionnent mal avec les unités méchants Et les Saiyans méchants fonctionnent aussi très très mal avec les unités super Donc c'est un moment, c'est vrai qu'ils ont le cul entre deux chaises Ils partagent juste deux liens, Big Bad Bosses et Attaque Plus 15% donc First Battle Pareil pour le Broly, ça sera juste First Battle je crois Attaque Plus 15%, c'est quand tu veux, ouais c'est ça, Attaque Plus 15% Donc à ce niveau là, il y aura des problèmes de Ki Ah oui, j'ai oublié qu'un autre point assez important de ce Super Bowl Il donne Ki Plus 3 pour le sous-type extrême Endurance C'est pour ça qu'il le faut vraiment dans cette composition Parce que voilà, tu vois, on a un problème de Ki entre Cooler et les deux autres Ensuite Cooler et Lee Shenron Ou Sin Shenron je crois Enfin je mélange souvent la version américaine et la version française Du coup je sais plus comment il s'appelle en origine Je crois que c'est Sin Shenron Attaque Plus 25%, enfin c'est Big Bad Bosses Donc Attaque et Dev Plus 25% Et First Battle 15% Un petit boost pas dégueulasse mais voilà Problème de Ki encore une fois Comme tu peux le voir, Cooler fonctionne assez mal avec le bas du tableau Je pense qu'on trouvera de meilleures unités extrême Endurance Dans les prochains portails qui sortiront en mars, avril, etc Enfin dans l'année en tout cas Dans la première rotation Moi je te conseille de garder Cooler et le Super Bowl côte à côte Parce que du coup tous les deux partiront avec Ki Plus 9 déjà Donc ça c'est très très bon Plus le lien Metamorphosis Donc ça c'est très très bien pour la viabilité de ta team Et puis dans la deuxième rotation Je mettrai le Cooler et le Freezer Full Power Ils partent avec Ki Plus 8 Et regarde moi tous ces liens Enfin j'avais oublié d'additionner tout ça Mais ils se donnent quand même 55% de boost d'attaque C'est pas dégueu Donc voilà dans la deuxième rotation tu mets les deux côte à côte Et puis en support tu mets les trois autres Black Goku il va debuff Il va réduire l'attaque et la défense de 20-25% Broly il va augmenter les dégâts par tour C'est dommage qu'il n'a pas Big Bad Bosses Ça aurait été intéressant d'ajouter un petit boost de 25% En attaque et en défense à ce couleur Et Lee Shinron pareil Il servira juste à donner les liens en fait Voilà c'est un support Enfin les trois en bas là Ils seront à chaque fois sacrifiés Durant les différentes rotations Donc est-ce qu'on peut trouver mieux les Foyers ? On va regarder un peu On va choisir le Fat Boozer Fat Boozer ce qui est bien C'est que comme tu peux le voir Il partage 4 liens avec SuperBoo Forcément c'est de la même famille C'est des bouts C'est des Marshmallow Et puis ils ont quoi comme lien ? Ils ont Innocent Attaque plus Dev plus 1000 Ça doit être Magine Régénération Donc HP plus 3% Donc ils récupèrent 6% Quand ils sont côte à côte Et puis Mur Génant en français Donc je sais plus c'est quoi le titre en anglais Bref c'est le lien qui permet D'annuler le passif du Gohan Ultimate Donc ça va t'aider à battre plus facilement le boss Donc voilà un petit boost de 15% Après comme tu peux le voir Il fonctionne mal avec tous les autres Aucun lien Ce qui est intéressant que c'est au bout C'est qu'une fois que tu passes sous la barre des 40% Tu récupères 25% de tes PV Ce qui est énorme Un quart de tes PV Quand tu as 250 000 PV Bah récupérer 25% C'est pas mal On va calculer ça tout de suite 25 fois 250 000 Ah cette fois-ci je vais faire le calcul Sinon les gens disent Oui Brice c'est pas calculé Tu récupères 62 500 J'aurais dû faire le calcul avant Bah voilà j'avais compris 62 500 PV récupérés Et ça fonctionne tout le temps Si à chaque fois que le bout apparaît Sur le plateau Et que tu as moins de 40% de tes PV Bah tu vas récupérer à chaque fois 62 500 PV Si tu as une team qui a 250 000 PV Donc pour la régénération C'est pas dégueulasse Evidemment il sera On le mettra à la place De je sais pas moi Peut-être de Sinshine Run Même s'ils partagent 4 liens avec Super Boo C'est rare qu'ils vont être ensemble Côte à côte Ensuite le kit Boo Bleu kit Boo Est-ce que c'est une solution viable On va le mettre Alors déjà Si on met kit Boo On le met à la place de qui Moi je dirais On le mettrait à la place De Sinshine Run Sinshine Run C'est pas qu'on t'aime pas Mais bon Ouais Sinshine Run Je kiffe vraiment pas en fait Alors le Boo Evidemment 4 liens en commun avec le Super Boo Bon pareil imagine Régénération Donc HP plus 3% Donc 6% des PV récupérés Pareil Mur Génant Donc à peu près comme le Fat Boozer Il a First Battle Donc du coup il fonctionne bien Enfin il a au moins un lien avec Freezer Full Power Ah il a aussi Big Bad Bosses Donc très bien il a 2 liens Voilà Pareil pour avec couleur Est-ce qu'on peut le voir s'il vous plaît Oui voilà Et pour Black J'imagine que c'est les mêmes Donc Pas de kick Enfin il donne pas de kick Mais il donne un boost d'attaque Après son passif est pas dégueu Même si la restriction est assez chiante Il donne attaque et def plus 50% C'est qui est vraiment énorme en fait Si tu réfléchis bien 50% Ta team va être vraiment vraiment tranquille Par contre la restriction c'est quand les PV sont supérieurs à 80% Donc il faut faire en sorte que tu sois constamment presque full life Et c'est pas évident Même si tu as Super Boo pour te soigner Il récupère Ouais tu récupères 25% de tes PV Quand il est côte à côte avec couleur Et s'il part en spé Mais c'est pas peut-être suffisant Face à du Super 2 Où tu perds très souvent plus de 100 000 PV en un tour Donc voilà c'est un peu compliqué C'est dommage que la restriction soit aussi élevée Ça aurait été parfait Si la restriction pouvait passer à 50% Voilà Attaque et def plus 50% Quand les PV sont supérieurs à 50% Et là le kick boo endurance aurait été tellement OP Dans cette composition Donc voilà Moi je trouve ça un peu dommage Avec Broly il a juste First Battle Ouais Et avec Sin Shenron Ouais rien de transcendant Les mêmes liens Big Bad Bosses First Battle Donc voilà encore une unité qui donne pas de ki Mais il donne au moins des boosts d'attaque Et de défense avec le lien Big Bad Bosses Et puis quand les PV sont super à 80% Ta team Enfin en gros en fait le kick boo va servir dans les premiers tours Voilà il va rendre ta team extrêmement puissante Et ton ki pendant un tour Après il faudrait calculer le moment où tu claques ton Senzu Comme ça Si tu sais que le kick boo endurance arrive au prochain tour T'essaies de claquer ton item de soin Ou un item de réduction de dégâts Pour préserver tes PV au dessus de 80% Choix viable mais qui va pas durer sur le long terme Ensuite évidemment Je l'ai pas mis tout de suite parce que Ginyu LR Personne ne l'a Personne n'a réussi à farmer toutes les médailles Durant la phase bêta Parce qu'en même temps Combien de... Il faut 67 médailles en tout Sachant que ça coûte 5000 points J'aime Violette A un moment il faut... Enfin je sais pas les développeurs ils ont craqué leur slip Enfin bref Le Ginyu LR Le prochain Enfin le LR Pour le type endurance Unité qui a des gros stats Assez tanky C'est un tank Il est plus orienté tank Quand il part en SP ultime Il augmente la défense de ta team Enfin de 30% pendant un tour Donc ça c'est vraiment pas dégueulasse Malheureusement dans cette composition On le mettra Je pense également à la place De Lee De Sinchenron Ouais non on va garder On virerait plutôt Sinchenron Donc on va Avoir un peu plus de tankyness Donc il sera Pareil sacrifié dans la rotation Donc à chaque fois il sera mis en 3ème position Après qu'est-ce qu'il a comme lien ? Il a un lien Qui donne ki plus 2 Alors c'est le lien Je sais plus comment il s'appelle Univers most Je sais plus quoi Enfin bref Je remettrai en description En fait souvent je mélange les titres en anglais Et en français Et du coup je sais plus Voilà Je sais pas si c'est fear and face Peut-être Fear and face c'est ki plus 2 En tout cas il donne ki plus 2 Par contre il a zéro lien avec Freezer Ce qui est quand même bizarre Je veux dire c'est quand même un peu la Ah la même team Je veux dire Freezer et Commando Ginius Je veux dire ils se connaissent Ils auraient pu avoir un lien en commun Ensuite avec Black Goku Malheureusement seulement fear and face Superbu Oh pareil fear and face je crois Donc ki plus 2 ki plus 2 C'est pas mal Et par contre avec Broly Zéro lien Wallou Ouais voilà Le problème de ce Jinu C'est que Ça aurait été cool Qu'il possède First Battle Et Big Bad Bosses Parce que là du coup Il donne juste du ki Il donne aucun boost d'attaque Et enfin aucun boost d'attaque Ni de défense Par contre son passif Donne de l'attaque Il donne 7777 points d'attaque Après si tu résumes en pourcentage Dans une team double couleur Je crois que c'est Équivalent à 30% Enfin autour de 30% je crois Donc je sais pas Non en tout cas C'est quand même mieux que Sin Sin Tron Moi clairement Lui là il y dégage Donc dès que j'aurai le Jinu Et l'air Bah je le mettrai dans cette composition Après si Si tu as Dokkan ton Jinu Et que tu as récupéré Un autre exemplaire du Jinu Tu peux tenter De mettre le double Jinu Parce que le double Jinu Fonctionne très très bien Quand tu le mets côte à côte Alors du coup c'est un peu le bordel Et j'avoue Attends on va virer un peu On va virer qui lui ? On va virer lui Et on va virer On va virer Broly Et ouais Broly Si un jour j'ai les deux Jinu Bah Broly tu dégages C'est comme ça Alors les deux Jinu Qu'est-ce qu'ils ont de Qu'est-ce qu'ils ont de Pourquoi des doubles Jinu Alors déjà ce qui est bien C'est qu'ils portent pas le même nom Du coup on peut les mettre Dans la composition Après tu vois qu'ils partagent 5 liens en commun Attends on le voit pas très bien Hop on va le remonter tout ça 5 liens Voilà 5 liens Attaque plus 500 Bon c'est pas hyper intéressant Attaque plus 25% Ça c'est le commandant Jinu Et qui plus 5 Donc ça va aider ton Jinu A partir en spé ultime Ensuite Quand ils sont côte à côte Ils donnent Plus 5000 Plus 7 777 Soit plus 12 000 12 000 Points d'attaque supplémentaires A toutes les unités Ah oui j'ai oublié un point très important Il donne aussi Ki plus 3 Attends je suis J'ai oublié C'est un point assez important Il donne Ki plus 3 Pour tout le monde Donc comme j'ai dit Dans cette team C'est un manque de liens Qui donne du Ki Bah ce Jinu Va compenser Voilà le problème Lié au manque de Ki Et quand ils sont côte à côte Il donne Ki plus 3 Plus Ki plus 2 Donc Ki plus 5 A tout le monde C'est le feu Donc Ki plus 5 Plus 12 000 points Ouais 12 000 points d'attaque Pour tout le monde C'est quand même pas mal Malheureusement Le truc c'est que Tu vas avoir du mal A les mettre côte à côte Soit Tu casses la rotation Du couleur Parce que moi je voulais mettre Un couleur Sur chaque tour Du coup si tu mets Les deux côte à côte Donc durant un tour Tu vas devoir sacrifier Le couleur Alors soit Tu mets dans une première rotation Couleur Et le super beau ensemble Pour la régénération Sur la deuxième rotation Tu mets Les deux Jinu ensemble Du coup Parmi les unités Parmi les unités Qui vont être sacrifiés Il y aura un couleur Il y aura Le freezer Et il y aura Le black Goku Après Jinu fait pas Beaucoup de dégâts Je pense C'est pas un cogneur Même s'il a des grosses stats Donc Après il faut voir Plus 12 000 points d'attaque Supplementaires Sur toute ta team Si tu as Le freezer Ou le Le couleur Dans cette rotation Ca peut être pas mal Faudrait voir Combien ça Ça booste C'est quoi Les dégâts Que tu fais au final Donc voilà Moi je trouve ça Pas trop mal Même si Farmer les deux Ca va être quand même Très très long Enfin les monter Tous les deux Spédis Je pense que On en a pour Un bon moment Sachant que les Jinu SR Ne sont pas Gratuits Il faut les invoquer Ah si On peut les invoquer En invocation ami Mais bon Le taux de drop Est tellement faible Donc Dropper des SR Jinu C'est quand même Très très compliqué Donc voilà C'est Idéalement Si vous avez Les deux Jinu Spédis Spé 20 Et Spédis Vous les ramenez Mais bon Je pense pas Que beaucoup de gens Auront Le Jinu LR Spé 20 Et un autre Jinu TUR Spédis Avant 6 mois Parce que Ça me parait Très long Un mois De claquer Des vieux Kai Après moi Clairement Je claque pas Des vieux Kai Sur des unités LR Ensuite Dernier essai On peut tenter Le Roi Cold Et le Roi Cold C'est pas une mauvaise idée Et on remet On remet Le Bro Bro Hop Voilà Alors Pourquoi il est intéressant Ce Roi Cold Bah il partage des liens Avec son daron Avec son petit fils Pardon Son fils C'est pas son daron C'est lui le daron Et lui c'est son fils Voilà Il donne Qui plus 2 Donc ça c'est Je sais pas si c'est Fear and Faith Ou le lien Lié à la famille Freezer Non je crois que c'est le lien Lié à la famille Freezer Donc qui plus 2 aussi Pour couleur Évidemment Vu que ça fait partie De la même famille Par contre Voilà 0 lien avec les autres Ce qui est intéressant C'est qu'il réduit l'attaque De 25% Lorsqu'il apparaît Sur le plateau C'est comme un Omega Chain Run Un peu plus faible Le problème de ce Roi Cold C'est qu'il a des stats Assez faibles Pour le rendre vraiment viable Il faudrait augmenter Son arbre de compétence Débloquer l'attaque Les PV Et la défense Pour le rendre vraiment viable Alors soit Tu claques Des orbes Et il faudra aussi Que tu utilises Des doublons Donc farmer encore une fois Le Roi Cold Claquer encore une fois 7 médailles Bulma Et 7 médailles Tortue Claquer encore 2 millions de Zenith Pour le Dokkan Non pas le Dokkan Mais oui pour le Dokkan Je crois que ça coûte 1 million 2 millions Donc ça va te coûter Beaucoup de ressources Mais au final Ça va rendre ton Roi Cold Beaucoup plus puissant Plus on va dire Plus viable Donc c'est pas un mauvais choix Voilà Si tu as débloqué Son arbre C'est pas un mauvais choix Et puis voilà C'est une UT gratuite Et puis comme je l'ai dit Réduire l'attaque de 25% Sachant que ta team Est assez tanky en plus Ça va rendre ta team Encore plus tanky Pendant un tour Donc voilà Je sais pas ce que tu en penses Quelles sont les unités Que tu aurais remplacé A la place de telle ou telle unité Après il faut voir Il n'y a pas beaucoup D'unités gentilles Enfin méchantes Endurance Bah après Est-ce que ça vaut le coup De mettre Végétaux Bleus ? Bah on peut essayer Mais à part First Battle Du coup on va voir On va virer le Roi Cold Voilà Végétaux Bleus Bah First Battle ici First Battle Ah il a un lien Saiyan Non le Kamehameha Et oui pareil au combat Mais bon Comme je l'ai dit Dans cette composition Il sera en support Notre Végétaux Bleus Il a quoi ? Ah il a Il a combat décisif Et attaque plus 15% Ah c'est pas une mauvaise idée Je pensais que ça aurait été Un peu plus compliqué C'est vrai que je l'oublie Que comme il y a deux Saiyans Dans cette composition Qui ont paré au combat Bah du coup il fonctionne Il peut être intégré Après c'est dommage Qu'il part seulement Avec 100% de boost d'attaque Faut voir Je pense que c'est pas mal Le mien est J'ai débloqué son arme A 100% Donc je pense qu'il serait Viable dans cette composition Il va pas perdre trop de PV Et puis C'est vrai que ça serait tentant De mettre les deux côte à côte Sur une rotation Mais bon C'est quand même plus intéressant De partir Enfin de laisser le couleur Sur chaque rotation C'est lui le vrai tank Dans cette composition Et puis Il fait quand même Pas mal de dégâts Il fait des dégâts immenses Il attaque deux fois S'il attaque SP deux fois Bah du coup Il fera quand même plus de dégâts Que notre végétaux bleu Qui va attaquer SP Enfin Même s'il attaque SP trois fois Je pense que Cool Off Faudra plus de dégâts au final Enfin Si les liens Tous les liens sont activés Big Bad Bosses Etc Donc voilà Je sais pas ce que tu en penses Est-ce que ça vaut le coup De mettre des Saiyans Ouais C'est juste Moi c'est vrai que ça me Du coup Enfin faut le savoir aussi Quand tu mets des Saiyans Tu pars avec moins de PV Le boost Niveau des stats C'est 240% Pour les UT extrêmes Et donc si tu commences A mettre des UT super Bah du coup Tu partiras avec moins de PV Et du coup Bah même ton Enfin ton végétaux bleu Partira avec moins de stats Il sera plus Il aura moins de défense Il aura moins d'attaque Donc voilà C'est à toi de voir En tout cas Pour moi Moi je mettrais Pour l'instant lui Là Ça c'est pour moi La meilleure team à ce jour Après Evidemment si tu as Le Ginyou Il faut le mettre Le Ginyou Voilà C'est quand même Plus intéressant Voilà La meilleure team Pour moi Endurance Pour le mois de février Même si je pense Que personne a le Ginyou Et l'air à ce jour Mais voilà C'est quand même Pas trop mal Il s'agit quand même D'une des meilleures teams Du jeu Par rapport à la tankiness Et par rapport Aux dégâts par tour Après je pense Qu'elle sera peut-être Dépassée dans quelques mois Et je pense qu'il y aura Et je pense qu'il y aura aussi Des modifications à faire Je pense qu'il y aura mieux Dans quelques mois On pourra remplacer le Broly Et même pourquoi pas Remplacer le Black Et vraiment faire une team Orientée Autour de la famille Freezer Couleur Roi Cold Enfin vraiment Une unité 100% méchant Sans Saiyan Donc voilà J'espère que tu as aimé Cette petite vidéo N'oublie pas de me dire En commentaire Quelles sont les unités Que tu aurais bien aimé Voir dans cette composition Pour me soutenir Comme de l'habitude Le petit pouce bleu Et si ce n'est pas encore fait Abonne-toi à ma chaîne Pour ne pas rater Mes prochaines vidéos Une dernière chose Tu peux retrouver ces produits Dans ma boutique Le lien se trouve dans la description Si tu veux voir Mes précédentes vidéos A vocation Clique sur la playlist de gauche Sinon j'ai aussi une playlist Consacrée à tous mes guides Il te suffit de cliquer Sur la playlist de droite Alors petite nouveauté Ces liens sont désormais Cliquables Même sur mobile Sous-titres par Jérémy Diaz